Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sixième du nom. Je ne pensais pas qu'on soit déjà rendu à la sixième, je pensais que c'était un peu plus tôt. En fait, l'autoconsommation, vous le savez, c'est toujours quelque chose d'important, parce que c'est peut-être la vraie finalité de l'énergie solaire, c'est celle que l'on consomme, celle qu'on évite de gaspiller. Et donc, pour introduire ça, j'ai essayé de me remémorer un petit peu comment ça avait commencé. Et en fait, ça a commencé il n'y a pas très longtemps, c'était en 2014, quand on est allé voir Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement, et on lui a dit, vous préparez une loi, vous vous souvenez de cette loi de 2015 sur la croissance verte, et on lui a dit que ce serait judicieux d'introduire cette notion d'autoconsommation. Alors, il y avait un débat, fallait-il parler d'autoconsommation ou d'autoproduction ? Nous, on était étonnant de l'autoconsommation, d'autres d'autoproduction, ça a discuté pendant des semaines, et finalement, au bout d'un moment, on a dit, bon, c'est trop compliqué cette affaire-là, il faut faire un rapport. Et donc, on se réunissait, je vous souviens, dans le siège du Conseil supérieur de l'énergie, on était une quarantaine de personnes, d'avis très opposés, certains étant totalement hostiles à l'autoconsommation, d'autres, comme nous, plutôt favorables, même franchement favorables. Et donc, on a défini un sujet, on a fait un rapport, qui a dû faire 400 pages, à peu près. Je le regardais l'autre jour, dans ma bibliothèque, c'est quand même un sacré truc, 400 pages. On était rentrés vraiment dans le détail, et c'est un truc qui a été dirigé par le directeur général de l'énergie. Et puis, évidemment, il a mis un peu de temps pour aller de la direction de l'énergie au ministère, si bien qu'il est arrivé en 2015, c'était trop tard pour mettre des articles dans la loi concernant l'autoconsommation. Alors, grâce à un député ou à un sénateur, je ne me souviens plus, on a réussi à faire passer un amendement pour dire, dans la loi, on dit ce qu'est l'autoconsommation, et on dit, on va se référer à une ordonnance qui sera prise de sous un an, pour définir, cette ordonnance va définir ce qu'est l'autoconsommation et comment ça marche. Et donc, une année plus tard, donc en juillet 2016, François Hollande signe cette ordonnance. Et il se trouve que je le connaissais un peu, parce qu'une fois, il a eu la gentillesse de m'inviter en voyage en Afrique, donc on l'avait un peu sympathisé. Et il se trouve qu'il vient à Perpignan pour inaugurer une autoroute. Bon, c'était pas très écolo, mais c'est comme ça. Et donc, il y a une réception à la préfecture, comme ça se fait quand un président vient d'une région. Et bon, je vais le voir, je lui dis, président, je vous remercie d'avoir signé cette ordonnance, vraiment, qu'on attendait depuis longtemps. Ah, il me dit, c'est incroyable, j'ai eu de telles oppositions sur ce texte, j'ai vu le moment où je ne pourrais pas la signer. Vous n'en êtes conne ? Le président de la République vous dit ça. Bon, bref, il avait signé. Ensuite, il a fallu qu'elle passe devant le Parlement et le Sénat, quand même, pour être, je ne sais pas comment on dit, certifié ou un truc comme ça. Et là, il y a quand même pas mal de gens qui ont essayé de la vider de sa substance. Elle a été pas mal traficotée, mais malgré tout, bon, les grands éléments étaient là, d'autant plus que ça consistait aussi à transposer un certain nombre de directives européennes, enfin, la directive énergie renouvelable, essentiellement. Et donc, ils étaient obligés de... Ils ne pouvaient pas aller en contradiction, une loi ne pouvait pas aller en contradiction avec des textes européens. Et du coup, on a été rendus à cette chose-là. Et puis, de tout temps, on a senti quand même une certaine opposition sur l'autoconsommation. C'est un sujet qui... Alors, la raison, elle est simple, c'est que c'est... Comme nous tous, d'ailleurs, ce n'est pas maîtrisable. On ne peut pas le maîtriser. Quand on fait des appels d'offres sur des centrales solaires, etc., c'est relativement facile. Il suffit de mettre plus ou moins de volume dans les appels d'offres et on a des résultats immédiats. L'autoconsommation, ça échappe un peu à tout ça. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, quoi, je fais ? J'appuie quelque part ? Là ? Voilà. Alors, une chose pour vous dire que, déjà, on est très pessimiste, en général, sur le solaire. Et de tout temps, on a toujours considéré que le solaire allait avoir, dans l'avenir, moins d'avenir, finalement, qu'il n'en a eu. Vous voyez cette courbe-là ? Alors, elle a été faite en 2020, donc, 2019-2020. Vous voyez, il y avait deux hypothèses, l'hypothèse basse et l'hypothèse haute, sur quel allait être le marché dans le monde, en fait, jusqu'en 2024. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le vrai chiffre en 2023, en fait, c'est 241, c'est-à-dire, en fait, plus de 30 % au-dessus des estimations les plus optimistes. Et ça, en fait, je l'ai constaté, pas uniquement cette fois-là. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de conférences qui ont été faites par des présidentes de l'ADEME, par exemple, pour les plus anciennes, etc. Et on s'est toujours trompés de façon extraordinaire. On a toujours minimisé les perspectives du solaire, en disant, voilà. Alors, c'est pour ça que, souvent, on a un peu du mal, dans une période que nous allons commencer à vivre, qui va consister à définir les perspectives futures du solaire. Ce que je peux vous dire, c'est que, quelles que soient les hypothèses que l'on prenne, elles seront pessimistes par rapport à la réalité que nous allons vivre. C'est important de s'en rendre compte. Alors, 341 gigawatts, donc, c'est ce qu'on va nous faire cette année. Bon, je ne suis pas sûr que le 1 gigawatts soit garanti totalement, mais, bon, c'est les chiffres qu'ils ont donnés par, je crois, c'est dit à eux qu'ils font ça. Alors, si on revient en France et aujourd'hui, dans le passé récent, vous voyez qu'en 2023, donc, qui est la dernière année, là, sur la droite, en 6 mois, en fait, on a fait pratiquement autant que l'année dernière, toute l'année. Donc, on peut considérer qu'en gros, on double, à peu près. Bon, ça dépendra un petit peu des résultats de cette fin d'année, mais, d'après ce que je vois sur le marché, quand même, c'est assez actif. Ça, c'est pour les installations, des petites installations individuelles, et vous le retrouverez dans le communiqué de presse des derniers plans dont j'ai tiré ces images. 343 mégawatts, vous voyez, sur l'année, sur le 1er semestre, pardon, et vous avez la même chose, donc, pour les installations de moins de 100 kilos, donc, les installations plus importantes, malgré tout, et vous voyez que là, c'est beaucoup mieux, puisqu'on a doublé pratiquement, en 6 mois, on a doublé les chiffres de l'année dernière. Donc, là aussi, une forte progression, ce qui nous amène, pour le 1er semestre, à peu près 500 mégawatts, tout mouillé, de production. Donc, ça veut dire que si tout se passe bien, on devrait atteindre le gigawatt, 1000 gigawatts en autoconsommation cette année, ce qui est un très, très beau chiffre. Alors, quelles sont les raisons de la baisse des prix ? Parce qu'il y a deux phénomènes qui jouent dans tout ça, c'est que le fait que les prix des panneaux solaires continuent à diminuer, dans une certaine mesure, également, le prix des onduleurs. Et donc, pour les panneaux solaires, c'est relativement simple, vous le savez certainement, mais je pense que c'est toujours bon de le répéter pour les nouveaux qui rejoignent nos rangs en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le solaire et c'est très heureux, c'est très heureux qu'il y ait de nouvelles entreprises qui se créent, de nouveaux collaborateurs qui arrivent dans le métier. Pourquoi ça ne coûte pas cher et de moins en moins cher ? Parce que nous sommes dans une industrie dite de transformation. Et l'industrie de transformation, c'est une industrie dans laquelle la matière première ne coûte pas très cher. Alors, on rappelle toujours que le silicium, c'est le produit le plus présent sur Terre après l'oxygène. Ça constitue l'essentiel de la croûte terrestre. C'est un produit abondant dont la matière première et les oxydes de silicium sont de très, très bon marché. Après, il faut le transformer. Il faut le transformer pour en faire du silicium de grade solaire, comme on dit, de qualité solaire. Et ça, c'est de la transformation. Mais la particularité de ce genre d'industrie, c'est que plus on fabrique, plus on a de volume et plus les prix baissent. Et ce qu'on a constaté, ces dix dernières années, on a pu dire que sur les dix dernières années, les prix des panneaux solaires ont été divisés par dix. Et on vous dit tout de suite, oui, c'est été divisé par dix, mais maintenant, on atteint une asymptote. Pourquoi on atteint une asymptote ? Il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent comme ça, brutalement. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que depuis le début de l'année, les prix des panneaux solaires ont baissé d'environ 29 %. Et que je crois qu'on attend les chiffres du mois d'août, mais ça continue de baisser. Quand on regarde un petit peu l'environnement, il y a un peu plus de dix ans, vers 2010, Enerplan avait organisé un voyage en Chine pour aller voir justement les industriels, etc. Et là, on était un peu bluffés parce qu'on avait constaté que, alors que nous, le solaire, c'était vraiment assez balbutiant à ce moment-là, les Chinois étaient en train d'investir 100 milliards de dollars dans une industrie solaire qui s'était en train de constituer. Bien. Donc, on est revenu en France, on est allé voir, on est allé faire la tournée des ministères en leur disant, voilà, écoutez, voilà ce qui se passe en Chine, ils sont en train d'investir massivement, etc. Et on nous a répondu, partout où nous sommes passés, écoutez, c'est très bien, votre histoire, là, M. Joffre sait que vous êtes un défenseur du solaire, c'est très sympathique, mais le solaire restera toujours une gadget. Ça, c'est pas vieux, c'était 2010, vous voyez. Alors, comme j'avais un copain qui bossait à l'Elysée, qui est devenu célèbre par la suite, c'est Jean Castex, je lui ai dit, Jean Castex, écoute, il faut que tu me trouves au rendez-vous avec le président, enfin, le conseiller en charge d'énergie auprès du président. Et donc, je suis rencontré et j'ai eu un peu le même discours. On m'a dit, écoutez, oui, c'est vrai, on se pose des questions, est-ce que l'industrie solaire sera vraiment une industrie ? Peut-être, mais nous, vous comprenez, chaque fois que le solaire marque un point, gagne un point de part de marché, l'EDF perd 250 millions de chiffres d'affaires. Bon, faut-il lâcher la proie pour l'ombre ? C'est un débat. Plus tard, après, quelques années plus tard, il était chez Montebourg et il cherchait à faire venir des entreprises chinoises en Europe, mais ce n'était pas le même, la vague était passée, on va dire. Alors, c'est important parce que vous voyez, je pense qu'on a pris du retard à ce moment-là, ce n'était pas la première fois qu'on a pris du retard. Les rendez-vous avec l'industrie solaire, ils ont été, ils ont été, ils n'ont pas été au rendez-vous à plusieurs reprises depuis très longtemps. Mais là, c'était quand même la dernière fois où on pouvait véritablement peut-être faire jeu égal et être concurrents finalement avec nos amis chinois. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'ils ont continué à investir massivement, qu'on a des capacités de production aujourd'hui dans le monde qui sont à peu près trois fois le marché mondial, c'est-à-dire qu'ils font l'hypothèse que dans les années qui viennent, nous allons augmenter fortement la consommation de panneaux dans le monde et donc, finalement, les 1000 gigawatts de capacité de production aujourd'hui, ils sont même insuffisants, ils sont en train de monter des usines. Tenez-vous bien, une seule usine fera 60 gigawatts. Donc, c'est vraiment des... il y a un phénomène d'anticipation que nous n'avons pas, il faut bien le reconnaître, en Europe, pas pour l'instant, puisque nous sommes en train, nous, de prévoir des usines, et c'est très bien, qui vont faire 5 gigawatts à peu près, donc qui sont, en fait, de la taille des gigafactories qui existent aujourd'hui, qui sont en fonctionnement. Voilà. Alors, quelle est la perspective pour l'autoconsommation ? Je vous l'ai dit, c'est les prix des équipements solaires, ça, c'est une connaissance qu'on va... ça va se poursuivre, aussi bien pour l'électronique de puissance, c'est-à-dire les onduleurs, etc., que pour les panneaux solaires. On va avoir des prix qui vont beaucoup baisser. Je pense que si on se projette à 2030, ça va devenir une commodité, le prix du panneau solaire ne coûtera plus grand-chose. Il faut être conscient de ça. On va avoir une croissance du prix de l'électricité qui sera commercialisée, que ce soit chez les particuliers ou pour les entreprises, parce que, d'une part, nous sommes très en retard par rapport à la moyenne des prix européens. Il n'y a aucune raison qu'on paie des électricités beaucoup moins chères en France qu'ailleurs, même si, évidemment, il y a l'avantage du nucléaire amorti qui, lui, normalement, devrait nous permettre d'être compétitifs. En fait, il va falloir aussi faire des investissements importants qu'il va falloir bien rémunérer. Et donc, on va se retrouver avec des prix qui vont sensiblement augmenter. Donc, si vous voulez, quand vous rentrez dans un phénomène comme ça où les courbes se croisent, vous avez la perspective que si vous interrogez les Français, vous leur dites « Est-ce que vous pensez que les prix d'électricité vont augmenter ? » Tous vous diront « Oui, ça va augmenter. » Et d'ailleurs, vous le voyez, trimestre après trimestre, là, on nous a annoncé une hausse pour le mois de février qui ne serait pas très importante, mais qui serait, en gros, de l'ordre de 10 %. Bon, voilà. Donc, finalement, tout ça crée un comportement du consommateur qui est favorable à l'achat des installations photovoltaïques. D'autant plus que le modèle économique a trouvé son équation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une investition publicitaire en télévision en particulier qui est extrêmement élevée. Je pense que c'est la première fois qu'on voit autant d'écrans publicitaires faisant la promotion de l'énergie solaire. Ce n'est jamais arrivé, à mon sens. Et je crois même qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde dans lesquels on a fait ça. Je pense à l'Australie dans les années 80 pour le chauffe-eau solaire. Mais c'est tout, quoi. Là, vraiment, cet été, tous les écrans de publicité portaient des messages sur l'énergie solaire. Et puis, on va se rendre compte qu'il va y avoir des évolutions et en particulier que la voiture électrique va devenir un des éléments constitutifs de l'écosystème de la maison puisqu'on le constate déjà dans certains pays. Et si vous regardez ce que fait Tesla, par exemple, au Texas, c'est déjà à l'œuvre. Il a obtenu deux licences pour pouvoir commercialiser de l'électricité avec un dispositif dans lequel la batterie de la voiture entre dans le jeu du stockage de l'énergie lorsqu'elle est excédentaire. Alors, évidemment, pour les pouvoirs publics, c'est toujours un peu délicat, ce genre de choses, parce que, autant, vous voyez, quand on peut réguler les volumes du nombre d'installations solaires, on peut le réguler de plusieurs façons, en octroyant des permis, bon, ça, c'est au niveau du terrain, mais aussi au niveau des appels d'offres, en mettant des volumes plus ou moins importants. Dès l'instant où vous passez sur l'autoconsommation, on peut parler aussi des PPA lorsqu'on est sur des installations collectives, c'est un peu plus délicat et c'est vrai que les pouvoirs publics sont toujours gênés quand ils n'ont pas la main, qu'ils n'ont pas la maîtrise de ces dispositifs. C'est pour ça, d'ailleurs, que malgré plusieurs annonces qui ont été faites de décentraliser la production d'énergie renouvelable, je me souviens, les premiers textes, c'était à l'époque de Gastron de Fer, ça remonte aux années 80, il y avait même une agence qui avait été constituée en région PACA, l'Agence régionale de l'énergie, qui devait englober les énergies renouvelables et finalement, après avoir ébauché tout ça, l'État a repris cet élément, il n'est pas allé jusqu'à la décentralisation, finalement, ce qu'il a croyé de faire, c'était de mettre en place les agences régionales de l'ADEME, de la FME à l'époque, pour pouvoir apporter un conseil aux exécutifs régionaux, mais tout en gardant la maîtrise puisque l'ADEME était une agence d'État. Donc, on se retrouve toujours dans cette configuration et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'il y a quand même un risque, un risque que, si l'autoconsommation va trop vite, qu'on ait une forme de régulation de façon ou de l'autre. il y a plusieurs façons de le faire. En Espagne, par exemple, il y a eu la mise en place d'un impôt sur le solaire. Cet impôt sur le solaire, la loi est passée, le décret royal a été publié. bien évidemment, il n'a jamais été appliqué parce qu'il y a eu une levée de boucliers des Espagnols, mais aussi de l'Europe qui s'est inscrit contre cela. Mais malgré tout, les industriels se disaient que le décret existe. Si jamais on fait du solaire à notre consommation et qu'ensuite, on nous oblige à payer un impôt qui sera fixé à ce moment-là, on n'aura plus de rentabilité. Donc, beaucoup d'industriels qui avaient prévu de faire du solaire ne l'ont pas fait. Il aura fallu attendre ensuite que ce décret soit annulé par le gouvernement Sanchez pour pouvoir démarrer l'autoconsommation qui connaît un développement considérable en Espagne. L'autre élément positif, il y a bien sûr le cadre européen qui est favorable à tout ça et qui nous aide beaucoup parce qu'évidemment, il y a une influence du cadre européen sur le fait de transposer en droit français, c'est important. Et il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est à la volonté de nos citoyens. Les gens ont vraiment une forte appétence pour s'accaparer tout ce qui est production d'énergie, l'autoconsommation collective, par exemple, où on s'échange entre voisins de l'énergie solaire. Ça connaît un succès terrible alors que c'est très compliqué que c'est encore quelque chose de lourd à manipuler. Mais malgré cela, les collectivités sont très intéressées pour partager entre différents bâtiments communaux de l'électricité, donner l'excédent à des logements sociaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont assez positives, qui correspondent véritablement à l'envie de faire des projets communs, collectifs. Et ça, c'est quand même sûrement une assurance qu'on aura du mal à y toucher, à le limiter. Et puis, la croissance de l'autoconsommation, je pense qu'on peut considérer aujourd'hui qu'elle est irréversible, que ce sera difficile de pouvoir bloquer parce que la vague est en train de monter et que c'est trop tard si on voulait réguler. Les pouvoirs publics ont essayé de réguler tant qu'ils n'ont pu, mais aujourd'hui, je crois que la cause est entendue et l'énergie solaire en autoconsommation va se développer fortement. Alors, je voudrais faire une seconde de pub pour vous dire qu'on a créé avec Inerplan, l'ADEME, vous voyez, le cabinet de Gaulle-Florence, Inerplan, dont je dis, le groupe BPCE et puis Texol et Union sociale pour l'habitat. On a créé une association qui s'appelle Sol Solidaire. Alors, c'est très simple. L'objet, c'est de pouvoir faciliter les installations solaires dans des logements sociaux, dans des logements, des offices HLM, dans le but de faire baisser, d'absorber une partie de la facture. Alors, vous l'imaginez, avec des augmentations de prix que nous avons connues et que nous allons connaître, c'est encore plus justifié que ce que nous avions estimé à l'origine. Donc, le principe, c'est de lever des fonds auprès d'investisseurs, de grandes entreprises qui ont une vocation RSE, qui ont envie de travailler dans ce secteur et de permettre de pouvoir réaliser des projets et donc avec l'objet de réduire le montant des factures. Alors, vous pouvez intervenir à deux niveaux, soit en devenant membre de l'association, tout simplement. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez adhérer à la situation, rejoindre les membres fondateurs. Vous ne serez pas fondateur, naturellement, puisque le fondateur, par définition, c'était au début, mais vous pouvez rejoindre les membres fondateurs avec particulièrement les mêmes droits. et puis, vous pouvez également, si vous êtes une entreprise, si vous voulez remplir vos obligations RSE, c'est de faire un don à l'association. Bien sûr, le ministère du budget nous avait donné tous les agréments nécessaires pour pouvoir, je crois pas leur escrit, pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt sur les sommes que vous pouvez apporter. Et avec cet argent, on va l'utiliser pour faire des projets. Alors, on en est à la deuxième année, on fait des appels à projets auprès des offices HLM, et puis ensuite, en fonction de vos souhaits aussi, on peut l'orienter sur telle ou telle région si vous avez une volonté de travailler plus particulièrement dans une région ou dans une autre. Voilà, c'est important. Alors, je vous dis ça aujourd'hui parce que ce soir, on tient notre soirée sol solidaire. Alors, c'est un truc qui se passe dans un bistrot, c'est très sympa et très informel. On n'est pas là pour faire de... On ne remet pas des médailles. Mais surtout, on a deux passionnés. C'est Hamel, du départ, qui est d'origine marocaine et qui a vu l'arrivée du solaire dans les Doigts, au Maroc, et qui a vu comment ça s'est passé et comment l'électricité a tout changé, finalement, l'électricité solaire, parce qu'il y avait des villages qui étaient très éloignés des réseaux et qui n'auraient jamais vu de l'électricité s'il n'y a pas eu de solaire. Et puis, Jean-Pascal Zaddy, alors bon, on ne le présente plus parce que lui, il a une belle carrière, déjà. Il avait fait... Bon, d'abord, il a été lauréat de César, César, je crois, du meilleur espoir, je crois. Et ensuite, il a fait un film qui s'appelait Tout simplement noir. Et puis là, il a été très célèbre en janvier dernier parce qu'il a fait un truc en place dans lequel il montre l'évolution de jeune animateur de quartier dans les banlieues qui devient président de la République. Voilà. Alors, je crois qu'il tourne une suite, d'ailleurs. J'espère qu'il passera au solaire dans la suite une fois qu'il sera présent. On va voir ce que devient son mandat, c'est ça, une fois qu'il est président. Ce soir, on va lui demander un compte-rendu de mandat pour voir ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il est très sympathique. Mais lui, c'est quelqu'un qui vivait dans une banlieue à Paris, etc., et qui a connu les coupures d'électricité. Voilà. Il m'a dit « Ce n'est pas arrivé souvent, mais trois, quatre fois, on ne peut plus payer les factures et donc on est venu nous couper l'électricité. » Et il m'a dit « Ça, c'est quelque chose que j'ai au plus profond de moi. » Et quand on lui a proposé de nous rejoindre pour assurer la promotion de ce truc-là, il a dit « Oui, je viens et je viens de bon cœur parce que c'est vraiment un truc qu'il faut faire quelque chose là-dessus. » Voilà. Alors, si vous êtes disponible ce soir, n'hésitez pas, vous pouvez venir. Vous pouvez demander aux animateurs de vous trouver la solution. mais vous pouvez venir. Vous pouvez, alors c'est gratuit si vous venez, il n'y a pas de problème. Bon, après, vous pouvez faire un don aussi à côté, mais il ne peut pas y avoir de lien entre les deux. Donc voilà. Vous pouvez venir gratuitement et vous faites un don si vous voulez. Vous pouvez faire un don sans venir aussi. Vous allez faire pas un chapeau, André ? Non, je n'ai pas de chapeau. Voilà, mais on espère vous voir ce soir et vous verrez, c'est très sympathique et ça se passe dans la bonne humeur parce que je pense une fois de plus que notre métier, là, c'est pas un métier triste, quoi, je veux dire, bon, bien sûr que c'est des sujets importants, l'énergie, c'est très compliqué, mais il faut être heureux de faire ça parce qu'on est en train de faire bouger les choses et on est en train de gagner la partie. Vous savez, moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier et jamais j'ai été aussi heureux que maintenant parce qu'enfin, on voit aboutir, honnêtement, je ne pensais pas le voir de mon vivant, voilà, comme dit l'autre. Je ne pensais pas qu'on voit aboutir le solaire rentable économiquement avec des tas d'entreprises et surtout des tas de Français qui s'intéressent au sujet et qui partagent cet intérêt. Voilà. Donc, c'est formidable, c'est merveilleux, il faut avoir la transition écologique heureuse, voilà, et là, il faut être heureux de faire ce qu'on fait, c'est formidable d'avoir cet état d'esprit et en tout cas, les gens des logements sociaux vous le rendront bien, soyez-en assurés parce que c'est le plus grand plaisir qu'on peut leur faire. Merci beaucoup. Applaudissements